Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominique Hiver Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que tout se passe bien pour vous, nous sommes le 9 mars 2023, ça défile, ça avance, ça avance, bon allez on va faire la chronique du Web3 comme tous les jours, on va parler de toutes les actus, on va survoler les news, je m'arrête parfois, je fais 2-3 petits commentaires, sinon je vous donne les titres en gros pour vous mettre sur des chemins, c'est le but de cette vidéo qui est une vidéo assez courte, donc je vous mets sur des chemins, je vous mets les liens, vous allez creuser ça si vous avez envie, je vous donne 2-3 petits commentaires et sinon on se retrouve à 20h30 le soir sur Twitch, comme ça on peut parler de tout ça avec le temps, confortablement, etc, etc, donc voilà, allez on avance, on fera des blablas une autre fois, toute l'actualité du Web3, Twitter la plus grande institution financière au monde, Twitter veut devenir la plus grande institution financière au monde mes amis, c'est pas beau ça ? Allez, on va en reparler, en attendant, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait, cliquez sur le pouce, vous savez le pouce en l'air, le pouce en l'air ça veut dire ouais on aime bien ton contenu, continue, donc ça c'est sympa, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, et s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas évidemment dans mes contenus, vous me le dites, et puis je rectifierai peut-être si ça me convient évidemment, et en tout cas on en parlera ensemble parce qu'on est là pour communiquer, on est là pour partager mes amis, et là on a un BTC à 21.675, un ETH à 1.544, plutôt rouge, le marché plutôt rouge, on voit tout de suite sur les graphiques, vous savez que j'aime bien les graphiques, je vous fais d'autres vidéos en parlant des graphiques, le soir on regarde les graphiques ensemble évidemment, et là en journée, en journée, si on voit tout ça en journée, et bien on voit qu'on a une dernière bougie rouge là, on regarde ça en quelques heures sur le BTC1 et sur le S&P 500 en bas, deux bougies vertes en dernier temps, le marché américain va reprendre tout à l'heure, on suivra tout ça, sinon on voit ensemble sur les graphiques, je vous dis à longueur de temps, différents graphiques, on voit le chemin qu'on a fait, chemin qui était prévu, on devrait redescendre peut-être un peu en dessous, ou alors on va remonter légèrement au-dessus pour après redescendre en dessous, pour après remonter, je vous explique tout ça, en long, en travers sur d'autres graphiques. Sinon, la guerre en Ukraine, la guerre en Ukraine, en direct, Varsovie annonce que ces 10 nouveaux chars léopards ont été livrés à Kiev, bon la guerre s'incontinue en tout cas, c'est pas drôle du tout, du tout, du tout, et on a une pensée pour eux, sinon on a des news à longueur de temps, avec Jérôme Powell, avec tous les autres, c'est un film à longueur de temps ça, pour les gens comme moi qui suivons ça à longueur de temps, c'est un film, si vous êtes juste légèrement dans la crypto, vous vous en foutez un peu, mais c'est important si vous traitez en revanche, si vous traitez, il faut suivre ça, parce que ça vous donne des ambiances en un jour, deux jours, trois jours, donc ça vous aide dans vos marchés, à ce que vous faites, donc c'est très important de les suivre, si vous faites du très long terme, vous en foutez un peu, ce qu'il faut savoir, c'est l'ambiance générale, évidemment, qu'il faut connaître tout ça, et ça je vous l'ai dit, le juge refuse de consolider les recours collectifs contre FTX, l'affaire FTX, ça continue, donc c'est une saga, si vous suivez ça de près, vous lisez les articles, je vous mets les liens, et puis vous avez sûrement vos infos un peu à droite à gauche, Marathon Digital rembourse son prêt à terme et réduit ses facilités de crédit avec Silvergate, ça aussi, c'est des histoires 2022, 2022, c'est une catastrophe, on a eu des entreprises qui se sont effondrées, un beer market énorme, donc la fragilité des entreprises, donc il y a plein de choses comme ça à régler entre les entreprises, je vous mets les liens de ça, pour ceux qui ont commencé toutes ces sagas, et bien vous continuez à les lire, et c'est la finalité qui sera très importante de savoir les entreprises qui vont se remonter, ou ceux qui vont carrément disparaître, et là on a le chef de la CFTC, qui déclare que les pièces stables révèlent de la compétence de l'agence, sans direction claire du Congrès, en ce moment c'est un combat à savoir, où on va classer les actifs, nos actifs risqués, dans quel cas on va les mettre, le combat, malgré cela ils sont une marchandise, voilà, le chef de la communauté Futur Trading Commission considère la plupart des pièces stables comme des marchandises, sauf nouvelle loi qui pourrait modifier leur classique main, malgré cela ils sont une marchandise, et nous devons surveiller ce marché, sans une instruction claire du Congrès, selon laquelle il s'agit d'un autre type d'actifs, a déclaré mercredi le président de la CFTC, Rostin Benman, à la suite d'une comparution devant la commission sénatoriale de l'agriculture, sur la base des cas que nous avons soulevés concernant les pièces stables, je pense qu'il existe un argument juridique solide, selon lequel l'USDC et d'autres pièces stables similaires seraient des marchandises, à moins que le Congrès n'en dise le contraire aux régulateurs. Alors vous voyez, il y a un combat, il y a un gros combat, et pour l'instant on va finir par être perdu, si vous êtes nouveau dans notre écosystème, ou dans les marchés traditionnels, vous êtes perdu avec c'est quoi ? C'est les régulateurs, les régulateurs ils veulent nous mettre dans des cases, mes amis, c'est normal, c'est normal, notre système existe avec des lois, et puis pour que les lois puissent agir sur nos actifs, évidemment sur la crypto-monnaie, il faut pouvoir être dans certaines cases, donc on vous met dans certaines cases, et dès que vous vous mettez un pied à droite ou à gauche, et bien vous êtes puni, condamné, etc., on vous remet dans le bon chemin, on vous donne des amendes, c'est une manière de récupérer un peu de choses aussi, pour l'État c'est toujours très très bon, et puis sinon on vous empêche de travailler, enfin de faire ce que vous vouliez faire à la base, mais vous étiez mal orienté, donc on vous dit, vous êtes des enfants, on vous dit vous devez faire ci, faire ça, c'est la vie, c'est comme ça, dans tous les pays au monde c'est comme ça, toutes les régulations ne sont pas pareilles dans tous les pays du monde non plus, donc c'est là où ça complique tout, bon, notre écosystème devrait un peu s'en foutre, parce que nous on a un écosystème mondial, et je parle de la DeFi, mais il ne faut pas confondre, dans notre système on a la DeFi, finance décentralisée, et tout un autre système qui reste de la crypto-monnaie, je vous explique ça à longueur de temps, qui reste de la crypto-monnaie, mais une crypto-monnaie qui sera centralisée, qui appartiendra aux États, et d'autres qui n'appartiendront pas ni aux États, ni aux banques, ni quoi que ce soit, mais qui seront quand même centralisées, commandées, dirigées par les hommes, et pas simplement par un système de finances décentralisées, de DeFi, un système automatisé où les gens n'ont pas leur mot à dire, enfin, entre guillemets, allez, on parle de tout ça. Allez, le projet de loi sur la cryptographie sera publié en avril, déclare le sénateur Gillibrand, bon, c'est la même chose, même chose, on en parle dans tous les sens, tous les sens, la Fed est sur le point de faire s'effondrer les marchés du Bitcoin et de la crypto, voilà, déclare la liste Dickon Merten, voilà, les témoignages récents du président de la Sommission de la Réserve Fédérale devant le Congrès où il répondait aux questions des Républicains et des Démocrates, et essayait essentiellement de comprendre pourquoi la Fed a pris la position qu'elle a prise sur la politique monétaire. Bon, ben voilà, il accuse un peu les manipulations de marché, d'envoyer des gens dans le mur avec la liquidation, tout ça, si vous voulez, quand on dit quelque chose, les gens sont sensibles à certaines choses, ils vont prendre certaines positions, mais ça, bon, c'est pour les traders, c'est pour les gens qui sont des gros investisseurs ou quoi que ce soit, ben, ils doivent connaître leur métier, normalement, ils connaissent les faiblesses, ils doivent savoir lire entre les lignes de ce que peut dire un président, justement, savoir lire entre les lignes, savoir étudier les marchés, c'est pour ça que tout ça, ça s'apprend tout doucement, mes amis. Allez, CB, si on ne sait pas trader, si on ne connaît pas tout ça, eh bien, on apprend avant de faire quoi que ce soit. Le CDBC, en ayant la phrase, pré-pilote se solde par une réussite, bravo, CDBC, la Banque Centrale du Brésil lance un projet pilote pour ça, CBDC aussi, vous voyez, ça avance, il y en a qui ont déjà commencé à mettre vraiment un pied dedans, d'autres qui étudient des projets, mais le monde entier s'intéresse à ça, hein. Donc ça, c'est bien, c'est bon signe, c'est bon signe, bon signe, mauvais signe, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas comment notre fameuse DeFi, par la suite, sera mangée. Elon Musk souhaite que Twitter devienne la plus grande institution financière du monde. Eh bien voilà, bonne chose, ça, bon, c'est un souhait, simplement. Attention, ce n'est pas encore là, hein. Elon Musk voit grand pour Twitter. Le PDG de Twitter s'est exprimé lors d'une conférence de Morgan Stanley, qui a eu lieu, donc hier ou avant-hier, maintenant. Elon Musk a depuis plusieurs mois résolu orienter la stratégie du réseau social vers les paiements. Et il compte aller encore plus loin, interrogé sur l'avenir de Twitter. Il a ainsi affirmé, je pense qu'il est possible que nous devenions la plus grande institution financière du monde, simplement en fournissant aux gens des moyens de paiement pratiques. Oui, bon, il n'invente rien, hein, mais tout le monde va vouloir faire des moyens de paiement pratiques. Il ne va pas tout seul au monde, hein, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à grossir notre écosystème, faire des choses simples. On va grossir énormément quand les gens n'auront pas besoin d'avoir fait Bac plus 5 pour rentrer dans la crypto-monnaie et comprendre un petit peu tout notre système. Ils auront juste besoin de prendre de la crypto, d'aller au distributeur, ou je ne sais pas, ou d'échanger leur crypto-monnaie facilement sans avoir quelque chose de traumatisant qui leur dit à chaque instant, attention, tu fais une erreur. Musk a déjà évoqué son ambition de faire de Twitter une super application et plus simplement un réseau social. Cela passera vraisemblablement par sa transformation ou son intégration à la future application X.com. Le PDG compte ainsi venir concurrencer Paypal sur son terrain et proposer une solution financière puissante au grand public. Voilà, un long chemin à parcourir. Pour l'instant, le projet n'en est qu'à ses balbutiements et il pourrait être difficile à parachever. Pour rappel, Twitter n'est pour l'instant plus profitable et la confiance dans le développement du réseau social a quelque peu été ébranlée, en particulier au niveau des actionnaires. Et oui, il souffre en ce moment. Initialement, Musk envisageait un Twitter bassé sur une blockchain avec des messages qui seraient effectués en tant que micro-transactions, mais il a abandonné l'idée anticipant des problèmes de scalabilité. Pour autant, le PDG souhaite que Twitter devienne une application de paiement avec un portefeuille dédié. La scalabilité est un gros problème. J'en parle sur d'autres vidéos. En début d'année, on apprenait que Twitter travaillait sur de futurs services bancaires et envisageait la mise à disposition de cartes bancaires et de comptes épargne. Musk n'a pas, par ailleurs, pas fermé la porte aux crypto-monnaies qui seraient éventuellement compatibles à l'avenir. Il a cependant récemment cabotiné sur son désintéressement pour les crypto-monnaies. Oui, ça c'est son truc. Lui aussi, c'est un manipulateur de marché. J'étais dans les cryptos, mais je m'intéresse maintenant à l'intelligence artificielle. Voilà, bon, il surfe sur la vague. Voilà, il surfe sur la vague. Les humeurs du PDG de Twitter étant particulièrement changeantes, on suivra donc avec attention les évoluements de Twitter, évidemment, et sa transformation en un réseau de paiement. Évidemment qu'on va suivre tout ça. Je crois qu'encore un coup, Elon Musk sait faire une chose, il sait faire sa pub, il sait dire des choses qui ne vont servir à rien pendant un petit temps. Et voilà, il sait aussi faire des choses qui ne sont pas terribles. On l'a vu avec Twitter, on l'a vu avec sa manière de vouloir manipuler les choses. Il dit faire un réseau libre, etc. Il n'y a rien de libre, c'est lui qui décide de qui va être là, qui ne va pas être là, si vous virez quelqu'un, il va le faire. Donc encore une fois, il prend un système qui existe depuis longtemps et il le centralise sur sa personne. Excusez-moi, mais c'est ce que je pense, je le dis, vous me dites si j'ai tort, mais voilà. Allez, The Daily Hold. Coinbase dit qu'il est temps de mettre à jour le système pour que la crypto remplace la finance traditionnelle. Bon, allez, ça c'est un combat évidemment qu'on a tous, je vous irai lire ça si vous avez envie. Tout le monde veut que ça remplace la finance traditionnelle. Bon, ce n'est pas demain la veille, je vous le dis tout de suite. Peut-être que ça sera un jour. J'en sais rien, honnêtement, j'en sais rien. Et bon, la finance traditionnelle, il n'y a pas que du mal. Attention, mes amis, il faut arrêter de crasher dans la soupe. Elle existe, elle est là et elle a été bien aussi pendant X temps. Il y a des choses qui ne vont pas trop. Mais bon, aujourd'hui, si on est un petit peu honnête, dans notre monde de la crypto-monnaie aujourd'hui, tout n'est pas parfait quand on voit tous les piratages, tous les gens qui ont perdu énormément d'argent. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas un monde parfait encore. Le co-fondateur de BitMEX, Arthur Haye, propose un stablecoin basé sur Bitcoin. Voilà, bon, ça une nouvelle petite news. Le stablecoin proposé devrait être basé spécifiquement sur un ensemble de positions courtes BTC, de swap perpétuels inverses en USD. en maintenant son rattachement 1.1 à l'USD via des transactions mathématiques entre la nouvelle organisation autonome décentralisée DAO, NACADAO, les participants autorisés, et bourse de produits dérivés. Voilà, le processus de création du stablecoin NACADAO serait entièrement exemple de tout mouvement d'USD qui nécessite les services des banques. Il a tout de même noté que le stablecoin NUSD proposé ne serait pas vraiment décentralisé. Les points de défaillance de la solution NASA seraient les échanges centralisés de dérivés cryptographiques. J'ai exclu les échanges de produits dérivés décentralisés car ils sont loin d'être aussi liquides que leur homologue centralisé. Vous voyez ce que je veux dire ? Malheureusement, pour l'instant, on n'est pas encore au top. Mais ça va venir, ça va venir, j'y crois. La date limite, ce profil, les créanciers de MTCOX, Bitcoin, échanges doivent enregistrer la méthode de remboursement d'ici le 10 mars. C'est très vite, nous sommes le 9. Alors pour ceux qui sont intéressés par ça, vous allez lire cet article évidemment, mais je pense que vous êtes parfaitement au courant. Sinon, MTCOX, ceux qui ne connaissent pas, allez piocher un peu dessus. Vous allez voir, ça vous l'appelle un petit peu. Silvergate annonce sa liquidité. Le marché crypto accuse le coup. Oui, oui, on accuse le coup. Encore un problème, on en a parlé X fois, on va continuer à en parler. Si vous ne connaissez pas, allez creuser ça, Silvergate. Mais bon, on accuse le coup, on accuse le coup, on accuse le coup. FTX a été la grande surprise, la grande catastrophe. Boum ! Après ça, tout le monde s'est penché sur Binance en disant « Ouais, Binance, il va faire comme FTX. » Bon, Binance, pour l'instant, il n'a pas fait comme FTX. Entre temps, Silvergate, on savait que ça allait mal. Bah, boum, Silvergate, maintenant, il prend un coup. Etc. Mais en réalité, je vais finir par dire qu'on va commencer à s'en foutre un petit peu de tout ça. Bon, ça joue un peu sur nous quand même. On ne va pas dire le contraire. Mais ce n'est pas non plus la grande, grande catastrophe. Alors, j'ai minipère JP Morgan en tant que partenaire bancaire. Voilà. Alors, les articles, il faut aussi se méfier de tout ce qu'on lit. Parce que, voilà, j'avais lu ça, j'ai lu quelques articles. Je lis tout ce qui se passe, moi. Et on voit ça, merde. Et puis après, on voit un tweet. Après, on voit un tweet. Puisque sur Twitter, pareil, on voit un tweet. Et de Gemini, malgré les rapports contraires, la relation bancaire de Gemini reste intacte avec JP Morgan. Voilà. On voit un, on voit l'autre. Tu vois trois. Après, tu laisses tomber parce que tu te dis qui dit vrai, qui dit faux. Je ne sais plus trop. Donc, on reviendra sur cette affaire-là après pour voir un peu s'ils sont des potes, s'ils sont ennemis complètement, s'ils ne veulent plus travailler ensemble. Bon, on approfondissera. On approfondira ça par la suite. AXA Investment Manager obtient un enregistrement PSAN. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est une bonne news. Un mardi, AXA Investment Manager a décroché un enregistrement PSAN auprès de l'autorité des marchés financiers permettant à la société de gestion de déplacement, d'offrir en France des services d'achat, d'échange et de conservation d'actifs numériques, y compris les crypto-monnaies comme Bitcoin. Bravo. Allez, bravo. On sait que c'est compliqué chez nous. Les régulations, on attend cette année. On va reparler. Ne vous inquiétez pas pour l'instant. Je ne vous embête pas avec ça, mais ça va revenir à vitesse au galop. Coinbase annonce le lancement d'un wallet à service. Voilà, ça aussi, on avait déjà parlé. Coinbase, la plus importante plateforme de crypto-monnaie aux Etats-Unis, a annoncé hier le lancement d'une fonctionnalité de portefeuille en tant que service. Alors, qui permettra aux entreprises de proposer des wallets crypto personnalisés à leurs propres clients avec ce service. Coinbase veut proposer une solution à la complexité des portefeuilles qui reste un obstacle à l'adoption du grand public. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en raison des exigences mnémotechniques, alors site-phrase ou récupération, etc., et des interfaces austères et peu intuitives. Voilà, c'est là le combat. C'est là le combat aujourd'hui si on veut vraiment grossir, faire des choses simples. L'auteur, il l'a compris évidemment, mais il y en a d'autres qui le font avant lui, mais tout le monde a compris ça. La personne dans la crypto qui n'a pas compris ça. Il faut simplifier les choses pour pouvoir avoir une adoption massive. Allez, je continue. The Block News Soit, le lancement de Maverick, le protocole DEX avec le WSTETH de Lido pour concurrencer Uniswap. Voilà, une petite guéguerre, une petite concurrence entre entreprises. Maverick a lancé un échange décentralisé conçu pour concurrencer Uniswap avec des poules initiaux de Lido, Liquide et Gals. Voilà, si vous voulez plus d'infos là-dessus, vous allez lire les commentaires et vous allez lire les articles. Un membre du Parlement chinois proposera une réglementation NFT lors de deux sessions. Alors, il ne laisse pas tomber les Chinois, mais à mon avis, ils vont nous réguler ça dans tous les sens. Alors, les jetons non fongibles seront bientôt sous le feu des projecteurs lors des deux sessions en cours en Chine. Le rassemblement politique annuel le plus important du pays avec le député Feng Kia sur le point de proposer un cadre réglementaire pour les NFT. Donc, voilà, on vous explique tout ça dans cet article-là, mais on reviendra dessus, évidemment, quand ça va être fait. La Corée du Sud vers 51 millions de dollars dans des projets de métaverse. Le monde avance, mes amis ! Le monde avance, les NFT de Polygon débarquent sur Binance. Ça, on savait aussi, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, ça avance. Ça, c'est des petites news qu'il faut savoir, simplement. Les femmes du Web3 discutent des défis de l'industrie. Moi, je pense que les femmes dans le Web3 vont prendre leur place. De toute façon, il faut qu'elles décident de prendre leur place. Il ne faut pas venir en concurrence, il ne faut pas... Il faut s'imposer dans... Il faut s'imposer, il faut venir travailler. Les femmes sont aussi brillantes que les hommes, il n'y a pas de problème. Voilà, donc, elles vont s'imposer toutes seules dans cet écosystème, évidemment. Après, on dit qu'effectivement, c'est sexiste, c'est tout ça. Je ne sais pas. Moi, je vois dans des réunions qu'on a de crypto, tout ça. On a des femmes, on est toujours contents de les voir venir, on est contents de discuter avec elles. On est contents aussi de savoir qu'elles s'intéressent, qu'elles connaissent, qu'elles connaissent parfois mieux que nous, qu'un homme, tout au moins. Et que voilà, elles sont brillantes, elles sont brillantes, elles sont fortes. Elles ont leur place dans cet écosystème. Il n'y a aucun problème avec ça. Ça me chagrine un peu, même, qu'on parle de tout ça à longueur de temps. Il ne faut pas que ce soit un combat non plus inverse, quoi. Ce n'est pas un combat homme-femme, le Web3, c'est un combat pour tout le monde. On doit tous avancer dans le même sens. Et les femmes ont vraiment, vraiment leur place dans tout ça. Allez, tous les gens brillants ont leur place dans tout ça. Et alors, le service de renseignement sur les données cryptographiques, Forkast Labs lance une nouvelle série, ah oui, d'indices NFT pour suivre la santé de l'économie des actifs numériques. J'en ai déjà parlé, donc je vais revenir, je reviens juste dessus pour me souvenir un petit peu de ça. Mais c'est pas mal ça, Forkast Labs, un nouvel service d'intelligence de données formé par la fusion en janvier du site d'actualité sur les crypto-monnaies, Forkast.news et du suivi du marché CryptoSlam. Voilà, j'en ai déjà parlé, donc vous allez, c'était juste pour un petit rappel, comme ça, souvent je reviens sur des petites choses, c'est pour un rappel, parce que je parle des choses très vite quand elles viennent juste de sortir, et souvent après on a besoin de faire un petit rappel sur certains trucs, on va piocher ça, on va voir ça, et parce que ça va nous intéresser pour notre travail, pour tout ça évidemment. Revaloriser l'agriculture avec la blockchain, AgriLager, si vous connaissez pas, c'est très bien, bon article, une société peut-être à suivre, AgriLager, donc voilà, je ne fais pas de pub, j'ai aucun intérêt dans tout ça, mais je trouve ça pas mal, donc je vous le mets. Le projet artistique Hétérosis NFT n'est possible sur aucun autre support. Matt Colliouin. Alors, Matt Colliouin tourne son attention vers un nouveau type de manie, des tulipes appelées Hétérosis. Le projet est une collection de fleurs pionnières bassées sur NFT, et une expérience métaverse immersive créée en partenariat avec l'artiste Daniel Krivourouk-Klov. Je prononce mal, mais bon, allez, vous vous intéressez à ça, si vous vous intéressez au NFT et tout ce qui peut se passer aussi sur les fleurs. Et l'opéra, si vous aimez la danse, le chant, tout ça, l'opéra de Paris lève le rideau sur sa première collection NFT, exclusif NFT Paris pré-vente 14-3-2003. Allez, vous vous intéressez à tout ça, je ne vous dis pas qu'il faut rentrer dedans ni quoi que ce soit, mais si vous voulez, dans notre écosystème, on s'intéresse, on voit, parce que même si on ne rentre pas dans les choses tout de suite, on peut peut-être attendre de voir comment ça se développe, si ce n'est pas un Ponzi, je ne parle pas pour Opéra Paris, si ce n'est pas un Ponzi, si ce n'est pas un truc de dos, parce que des trucs de dos dans le NFT, dans la crypto-monnaie, il y en a des tonnes, mes amis. Il n'y en a pas qu'un peu, il y en a des tonnes. Donc avant de faire quoi que ce soit, on se renseigne, c'est ça le but de mes vidéos aussi, c'est de vous mettre sur des liens, vous regardez, vous vous approfondissez ça, vous vous mettez de côté, et puis un jour, vous allez peut-être rentrer dessus, si vous voyez que c'est quelque chose qui démarre, parce qu'une entreprise qui démarre, que ce soit un NFT, que ce soit n'importe quoi, il peut très bien se casser la gueule très peu de temps après. Il faut toujours avoir ça dans sa tête. On n'oublie pas qu'on est dans un milieu d'argent, où les gens font des choses pour l'argent, donc voilà, et dans l'argent, il y a toujours des gagnants et des perdants. Donc on va essayer d'être du côté des gagnants, si c'est possible, si on ne fait pas trop d'erreurs. Allez, content de vous avoir vu aujourd'hui, enfin pas vous voir, mais d'avoir publié cette vidéo pour vous, et suivez-moi le soir, 20h30, sur Twitch, mes amis. On se retrouve donc ce soir, et sinon on va se retrouver sur d'autres vidéos, évidemment, comme d'habitude. Excusez-moi parfois de bégayer ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !